Et bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de ELP avec une voix un peu différente, n'est-ce pas ? C'est pas parce que je suis enroué, c'est parce que je suis en vacances, donc je suis pas chez moi. J'ai pas emmené mon casque, j'ai emmené le petit recorder que j'avais à l'E3. Du coup, ma voix est légèrement modifiée, mais ça changera pas grand-chose hormis ma voix. Bon, ça changera un petit peu, mais c'est juste pour l'épisode de cette semaine, parce que j'ai pas eu le temps de le faire chez moi. Du coup, je le fais en vacances chez mes parents. Et du coup, on se retrouve ici, mais en fait, c'est pas du tout là que je vais aller. Si, je veux peut-être aller checker les patatas. Ouh, on en amasse en fait mes gustas. Il faudrait que je vérifie s'il y a toujours du charbon, mais en toute logique, oui. On a un cochon qui veut faire la pêche. Mais il y arrivera pas, pardon. Alors, aujourd'hui, pendant que mon téléphone fait bip, on va se retrouver... Alors, vous voyez, ça tourne bien. J'ai pas emmené mon... Oh, bah non, pas l'appui. Alors ça, ça va être un problème. Non. Musique et sound. On va le réduire grandement. J'ai pas envie d'entendre l'appui. C'est pas mon PC fixe que j'ai emmené, mais c'est mon PC portable. Bon, on l'avait vu depuis la W21B. Je suis en train de tester un peu ses performances. C'est un nouveau PC que j'avais pris, donc il a l'air de plutôt bien tenir. Mais je crois que depuis la W21B, la snapshot, il y a beaucoup moins de soucis avec les hoppers. Parce qu'il y avait beaucoup de problèmes avec les hoppers à l'époque. Ça me faisait lag horriblement dès que je regardais par ici. Et là, ça a l'air d'aller plutôt bien. Ce qui est une bonne nouvelle. On va voir si c'est le cas. Ouais. Ouais, ouais, il me semblerait qu'il s'est résolu les problèmes de hoppers. Ouais. Je suis capé à 30 FPS, puisqu'on est avec fraps. Mais ça tourne bien. C'est une bonne chose. Oui, sachez également que je suis en snapshot 21B. Et je ne compte pas évoluer, puisqu'il y a des gros problèmes de corruption. Ah tiens, j'ai pas le dernier texture pack. C'est pour ça que ça apparaît marron. Normalement, c'est noir. J'ai... Il y a des problèmes de corruption entre la... La 20... Les... Je ne sais plus s'il y a une 24. Mais les 25 et les 26. Tout ce qui a été créé en 25 et 26, les mondes ont été corrompus. Donc je vais éviter de changer de snapshot prochainement. De toute façon, il n'y a pas des nouveautés hyper intéressantes. Donc c'est inutile. Bref, que va-t-on faire ? Aujourd'hui, on va se diriger comme j'étais en train de me diriger vers l'hippodrome. On va commencer un petit peu à aménager, puisque pour l'instant, on a la piste de course. Alors on ne va pas finir les sauts d'obstacles aujourd'hui, mais ça restera à finir. On avait déjà fait le calcul automatique, mais pas le calcul plus en détail avec les petits potes d'entraînement. Par contre, ce qu'on n'a pas fait, c'est le système de reproduction. Et donc on va aujourd'hui faire une petite salle où on fera reproduire nos bestiaux. Et uniquement reproduire nos bestiaux. En fait, on choisira le mâle, la femelle. Boum, on les enverra dans cette salle. On les fera reproduire. Et pour ça, je vais passer par ici. Je vais faire une allée par ici. Ce qui va nous mener directement, si mes calculs sont bons. La porte ici. Sous les tribunes, ce qui est plutôt une bonne chose. En gros, on va construire le truc par là, parce qu'il me faut de l'espace un peu au-dessus. On va faire un truc un peu swag. Vous allez voir, ça va être sympa. Ce n'est pas forcément hyper utile, mais ça aura un rendu sympa. Je vais commencer par creuser un petit peu tranquillou. Et on se retrouve dès qu'on a ce qu'il faut. Et je vous montrerai des petits trucs en redstone que je n'ai jamais fait jusqu'à présent. Et qui peuvent être utiles dans plein de situations. Donc à tout à l'heure. Alors, on se retrouve ici. On est bien. Donc, j'ai allongé... Pourquoi il y a ça qui t'est passé ? J'ai mal placé ça. Ah oui, si, c'était pour monter. J'ai allongé un petit peu le chemin par ici. Rien d'extraordinaire. Tout va par là. Ici, on aura un autre croisement. Puisque, pour la reproduction, il va y avoir l'endroit où les chevaux font des petits. Et puis, ces petits, on va les récolter. On va les emmener à un autre endroit. Ça sera, en gros, la nursery ou la crèche où on alimentera, etc. On attendra qu'ils grandissent. Et ces petits, après, on leur fera passer des tests et tout. Puis, s'ils ne nous plaisent pas, il y aura la ligne verte. Par ici, on fera une belle ligne verte. Et au fond, ça se transformera en steakhouse. Donc, pour commencer, vous allez voir. On va créer un petit système sympa. On va commencer par faire de la déco. Alors, je n'ai pas mon tout dernier texture pack. Normalement, ça, c'est noir. Ici, c'est marron. Mais normalement, c'est censé être noir. Donc, il y aura une légère différence. Ne vous inquiétez pas. J'ai pris ma sauvegarde, mais j'ai oublié de prendre le texture pack. Donc, du coup, j'ai pris celle que j'avais... Ça m'a fait penser. Du coup, il faudra que je le mette à jour dans la description. Que je ne pourrai pas faire cette fois-ci, bien évidemment. Puisque je ne suis pas chez moi. Mais je le ferai à terme. Donc, on est en train de faire un cœur. Et si ma mémoire est bonne. Un, deux, trois, quatre. Joli. C'est là, deux cœurs. Oui, c'est là qu'ils font les petits. Donc, un, deux, trois. Il faut bien les mettre en condition. Normalement, c'est comme ceci. On va vérifier que tout est bien. Touk. Je ne construis pas dans un spot absolument idéal. Près de la falaise, comme ça. Tout sera de toute façon décoré. À la fin de l'épisode, on fera la version totalement décorée. Touk. Normalement, un, deux. Alors, pour les chevaux, il faudra faire évidemment trois de hauteur. Pour qu'ils puissent rentrer et qu'ils ne puissent pas s'étouffer. On fera attention à ça. C'est vraiment, vraiment un souci. Le fait que les chevaux s'étouffent de n'importe quelle façon. Un, deux, trois. Six. Un, deux, trois, quatre. C'est bon. J'ai fait un beau cœur symétrique. Comme nos petits cœurs qu'on a en bas, sauf le petit point blanc que je n'ai pas fait. On pourra le faire éventuellement avec un petit coup de quartz. Et donc, il ne nous reste plus qu'à compléter notre cœur au centre. Hop, hop, l'éclairachera au plafond. Et on a un magnifique cœur. Ici, normalement, il y aura un mur. Enfin, on verra bien. Regardez, vu d'en haut. Bon, on ne voit pas trop parce qu'il faut couper. Je vais peut-être allonger un peu le noir. On verra pour que ça soit bien. Mais on a un beau cœur. Ouais, ici, il ne faudra pas de noir. Donc, ce cœur, c'est bien sympa. En gros, le principe, c'est qu'on va amener nos deux chevaux ici. On va les enfermer. On va leur donner à manger. Ça va produire un bébé. Et ce bébé, on le poussera dans une porte ici. Dans un endroit où l'usole peut passer. Pour qu'il tombe ensuite et qu'il soit traité par le système. Alors, j'ai voulu... J'ai essayé un petit peu en créa. J'ai voulu essayer d'automatiser pour, par exemple, en déclenchant de l'eau, ça puisse pousser le cheval et tout. Mais avec la forme du cœur, c'était un peu trop compliqué. Je préférais garder la forme du cœur, qui est plus sympa. Plutôt que... Hop, creuse. Plutôt que de faire une forme plus classique, on va dire. Et, je suis en train de calculer, là aussi. Et avoir le système qui marche. Donc là, en fait, on va faire des moiti... Pas vraiment des double extenders. Vous allez voir. On va faire une porte un petit peu comme... Vous savez, comme on a dans les châteaux forts. C'est-à-dire une sorte de pont-levis. Et en quoi elle va constituer cette porte ? On va utiliser du red sand. Et par-dessus, on va mettre la nether brick. Voilà. On aura notre porte comme ça. Et quand on appuiera, la porte se lèvera. Donc, je vais déjà faire le système en bas. On va le faire ensemble. C'est les vacances, on a le temps. Hop. Voilà. Qui est des plus simples, si ma mémoire est bonne. Oh, il faut que je check quel système j'avais fait. Parce que je vais reprendre la même chose que ce que j'ai fait en créa. Voilà. Donc, on se retrouve tout de suite. Oui. Donc, non, voici. C'est bon. J'avais juste zappé. Le chemin. Le chemin, je ne sais pas en quoi je vais le faire. Normalement, je suis censé le faire en sable, comme ça. Sauf que je ne sais pas si le sable va tenir dans ma condition. On va tester. En gros, l'idée... Je n'ai pas de sable, là. Ceci dit. Puis, j'ai oublié de prendre mon matos. Je vais chercher du sable. On est juste à côté. On reprendra le même design que ce qu'on a fait ici. Il n'y a pas de raison que ça change. C'est le design de l'hippodrome global. On essaye de garder quelque chose d'homogène tout le long. Alors, où est-ce que j'ai mis mon sable ? Il est ici, mon red sand. On va essayer de jouer avec ça. Ce n'est jamais facile de jouer avec du sable pour les problèmes de gravité. On a constamment ces petits soucis. Chaque fois qu'on casse, ça ne va pas. Donc, on va mettre... Alors, ne vous inquiétez pas, ça monte pour l'instant. Et je vais m'assurer. Mais normalement, oui. Voilà, c'est bon. On peut poser du sable là-dessus. Donc, c'est fait. On va passer par les murs. Et on va faire le petit circuit en dessous. Voilà, on a mis un inverseur. Alors, comment ça fonctionne, ce système ? Bah, tout simplement, cette torche-là alimente d'une part ces pistons-là. Et ensuite, ces pistons-là via le sable qui est ici. Ça passe à travers. Quand ça se rétracte, on a ces torches qui s'éteignent. Et pour je ne sais quelle raison, c'est d'abord ces pistons-là qui se rétractent et ensuite ceux-là. Alors, ne me demandez pas pourquoi. C'est assez bizarre. J'ai l'impression que c'est quelque chose... C'est peut-être un bug. Et dans ce cas-là, il faudra modifier notre circuit plus tard. Mais ce n'est pas quelque chose qui était présent avant. Ça ne faisait pas ça avant. C'est-à-dire qu'avant, ça coinçait puisqu'ils se rétractaient en même temps. Et forcément, ceux du bas, du coup, se rétractaient en même temps que ceux d'au-dessus. Mais du coup, ne bougeaient pas ceux-là. Ils n'avaient pas leur pouvoir sticky. Donc, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'ils ont changé pour que ça fasse ça. Alors là, on place trois repeater. On n'a pas forcément besoin de les placer. Puisqu'on ne pourrait mettre qu'un seul repeater et puis des fils de courant. Mais c'est juste pour garder une homogénéité au niveau des délais. Et donc, si je me place ici et qu'on s'amuse avec... Boom ! Double extension. Donc ça, ça nous permet de soulever la grille. Et quand on enlève le courant, tout se rétracte. Le sable tombe. Le sable qu'on avait là. Et hop, la grille est ouverte. Et on peut passer. Alors, il n'y a que deux de hauteur. Mais ça, c'est considéré comme un demi-bloc. C'est pas considéré comme un bloc plein. Donc on peut passer dedans avec les chevaux. Notre tête passera à travers. Mais on ne suffoquera pas. Voilà, bon à savoir. Donc là, on a fait la levée du pont-levis. Et maintenant, il faut faire la descente. Et vous allez voir, une fois de plus, rien de bien compliqué. Pour ça, on va mettre... C'est là qu'il faut faire l'ase équilibriste. Il n'est pas bien mis, ce piston. On va les mettre vers le bas. On en met deux à chaque fois. Et en fait, il va falloir activer ces deux pistons. Alors, pourquoi je ne mets pas de sticky piston ? Parce que, dans ce cas-ci, les deux pistons vont s'étendre. Ils vont pousser tout ce qu'il faut. Et ils vont rester détachés. Mais quand... Et il re-pleut, ce n'est pas possible. Mais quand les pistons du bas vont repousser le tout, ils vont pousser les pistons de-dessus. Donc c'est pour ça que ce système-là est facile. Il n'y a pas besoin de mettre de double extender ou de conneries comme ça. Grâce à la gravité du sable, en fait. Donc, comment on va alimenter ces trucs-là ? Il va nous falloir... On va prendre un peu de bois. C'est vraiment un système redstone simple. Mais vous pouvez le réutiliser. Et vous pouvez... Alors, vous pouvez l'allonger. Je ne vous le montre pas ici. Ici, je ne fais que des double extender en bas. Et ici, on s'en fout. C'est beaucoup plus simple. Mais vous pouvez faire un triple extender si vous voulez avoir une porte de pont-levis plus impressionnante, par exemple. Mais ce n'est pas hyper, hyper compliqué à les faire vers le haut. Donc, je vous montrerai... Éventuellement, une fois, je ferai... Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça donne... Je ferai des triple extenders. Mais pas maintenant. Alors, là, on va s'amuser un petit peu. Donc, 1, 2, 3. Notre plafond sera là. On va avoir besoin de cobalt ici. Et... On va prendre... Ceci. Et on en aura besoin ici. Pourquoi ? Tout simplement, on va alimenter d'abord ça. Alors... Ah ouais, j'ai mon texture pack. Je n'ai vraiment pas le bon texture pack. Donc, on ne va pas l'utiliser. C'est pas grave, on va retourner au bon vieux... Au bon vieux... Je n'ai pas Photoshop en plus, donc... Ouf, j'ai gagné je ne sais pas combien de FPS. Ah bah oui, je suis à 60 maintenant. Mais bon, YouTube 60 FPS, ce n'est pas encore là. Ce sera là peut-être plus tard. Mais, toujours est-il que... On va alimenter d'abord ça. Ça va alimenter ses pistons. Du coup, ça va pousser ceux-là. Et ensuite, on va alimenter en même temps la bande en dessous. Et du coup, ça va pousser ses pistons. Et comment on fait pour rattacher tout ça ? On va prendre... Ceci. Hop, voilà. On va s'amuser à faire notre petite montée comme ça. Le courant... Descend ou monte ? Je ne me souviens jamais. Monte, monte, monte ! Sur les dalles, il monte et il ne descend pas. Donc, il faut alimenter par ici. Si on alimente ici. Donc, vous voyez, mes deux pistons sont étendus. Et ils ont redescendu les barrières. Et si maintenant, on désactive... Bordel, ici. On enlève ça. Hop, les deux pistons vont se rétracter. Et puis, ça, ça reste en bas. Et maintenant, si on réactive en bas... Et on peut désactiver. Ça a eu pour effet de faire monter le tout et de replacer nos pistons là-haut. Comme on peut le voir ici, nos pistons ont été replacés puisqu'ils ont été poussés par ces blocs-là. Voilà, tout simplement. Et c'est comme ça qu'on a fait une petite porte de château fort. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez reproduire la largeur que vous voulez. Pour plus de hauteur, par exemple, si on voulait monter de 1 de plus, il fallait mettre un triple extender. Alors, tout ça, c'est bien joli, mais il va falloir maintenant que je puisse commander ça. C'est-à-dire un bouton qui, quand j'appuie, soit la barrière du pont-levis est levée et dans ce cas-là, elle descend. Soit j'appuie parce qu'elle est en bas et ça lève. Donc, il va falloir faire un petit circuit. Je vais aller chercher le matos qu'il faut parce que là, tant qu'à faire, je vais utiliser ce que j'utiliserai au final pour ma déco. Donc, on se retrouve juste après. Ok, on se retrouve. Alors, j'ai dû tout décaler d'un parce que je m'étais planté de un. Oh, il y a des trous par ici. Ce n'est pas bon, ça. J'ai dû me... Je me suis planté de un. Ici, en fait, il n'y avait que deux d'écart alors que je voulais trois. J'ai besoin de l'espace et pour que ça soit quelque chose de symétrique. Donc, on a deux boutons. Un ici, un ici. Les deux vont être reliés de la même façon. Donc, on va les relier ici. Et voilà. Ah, bah mince, texture pack encore. Je l'avais remis pour vous montrer parce que c'est plus joli. Mais du coup, on va le virer. Donc, ces deux boutons sont reliés. Et ils vont venir actionner... Où est-ce qu'on va le mettre ? On va le mettre plus bas. À la place de ça. Ils vont venir actionner un flip-flop. Alors, on va faire un flip-flop moderne qui coûte quasiment rien. Et attention. On va le faire dans quel sens ? Ça, c'est là. Et l'autre... Ah oui, attend, merde. Il y a l'autre à commander. Je suis obligé de me faire un peu d'espace pour que je le retrouve. Hop, voilà. L'autre à commander est ici. Non. Petite descente. Ouais, on devrait pouvoir se débrouiller. Donc, on utilise des droppers pour ça. Donc, on va mettre un dropper vers ici. Suivi de un dropper vers le haut. On va aller chercher un hopper. Et ici, je peux placer un bloc. On va mettre ce dropper vers le bas. Et là, ce hopper vers ce dropper. Et vous allez voir. Magie s'en suit. On va prendre ça. On va venir boucher le hopper au-dessus pour éviter tout problème. On va utiliser un truc de dirt. Donc là... Là, le output est à 1. Si maintenant, on appuie sur le bouton... L'output est à 0. Si on appuie sur le bouton... Euh, bah, ça marche pas. Qu'est-ce que j'ai fait qui déconne ? Euh... Il faut que... Ça doit être encore une connerie de problème de courant. On va l'injecter avec ça. Donc là, out put à 1. Out put à 0. Out put à 1. Il faut l'injecter avec un... Avec un repeater. Parce qu'on injecte dans ce bloc-là. Et ça alimente et celui-là et celui-là. Et donc, en fait, un coup, on alimente ça. Ça vient alimenter ce dropper qui tire dans celui-là. Celui-là tire dans celui-là. Et c'est tout. Et un coup, on réalimente. Et ça vient alimenter ce dropper-là qui tire dans celui-là. Et celui-là glisse dans celui-là. En fait, on fait une sorte de boucle. C'est rendu possible avec les droppers et les hoppers. Voilà. On est bien à 1. On va tester que l'autre fonctionne. On passe à 0. Bon, pas ça. Normalement, vous pouvez brancher le bouton directement là-dessus. Donc, c'est bien joli. Tout ça, ça nous donne un courant en sortie. Et c'est là que... Comment j'avais fait ça déjà ? On va gérer ce courant en sortie. Je vais vérifier un truc. Parce qu'en fait, il va falloir, suivant l'état ici, il va falloir jouer avec un piston. Mais un coup, on envoie une impulsion en bas. Un coup, on envoie une impulsion en haut. Donc, il va falloir stabiliser cette sortie. Et donc, pour faire ce qu'on doit faire, nous avons besoin de sticky piston. Et pas de graines à la con. Donc, on va brancher directement en sortie. On va casser ça. On va brancher un piston qui va nous aller droit dedans. Mais ce n'est pas grave. Avec un petit bloc de courant. Eh ! Ah, ma mince ! Je n'ai pas fait gaffe que le bouton était là. On a encore de l'espace par ici. On va prendre de l'espace. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas ça qui gêne. On a deux sorties possibles. Soit on va venir la récupérer directement ici, en dessous, là. Quand ce truc-là est en bas. Soit un peu plus haut. Et pour ce qui est d'un peu plus haut, on va venir la récupérer avec un repeater. Voilà. On va s'occuper de la sortie en dessous pour commencer. On va descendre rapidement. Ça, on n'en a pas besoin. Ce qui nous permet de mettre ici un stick piston vers le bas qui va monter avec... Oh, pas ici. Un bloc normal. Donc là, on vient de faire un pulse limiter. Hop ! On va redescendre de l'autre côté. Et en sortie... Ouh, j'espère que ça va passer. De ce pulse limiter, on met un repeater à 4 ticks. Et c'est vraiment le jonglage pour réussir. Il va venir aller ici. Et ça ne va pas aller parce que... Ouais, il faut qu'on descende. Il faut que je revoie tout ça ici. Hop ! On va faire ça mieux. Hop ! Ici, le courant descend. Ce n'est pas un problème. Hop ! Et là, normalement, on peut mettre notre piston. Ouais, ça devrait être là. Hop ! Notre bloc. Le courant qui récupère ici. Ah ! 4 ticks. Hop ! Hop ! Et qui vient tout simplement s'injecter dans le système. Et un petit éclairage. Et on est plutôt bon. L'important, c'est de retomber sur ses pattes à la fin. On peut boucher ça ici. Voilà, très bien. Et il reste l'autre liaison au-dessus, ici. Là, pareil. On va devoir faire un pulse limiter. Hop ! Avec un bloc au-dessus. On va venir le récupérer de ce côté-là. 4 ticks. Il faut au moins mettre 2 ticks. Parce que si vous ne mettez pas 2 ticks, vous aurez des problèmes. C'est-à-dire que le courant ne va pas se transmettre. Vous aurez un demi-tick d'impulsion. Et c'est gênant, notamment, si vous faites des ascenseurs à torches derrière, comme ce que je suis en train de faire ici. Donc, on va faire un petit ascenseur à torches. On arrive à la surface. Donc, on va faire un peu attention. Mais ici, normalement, il devrait y avoir des tribunes. Ceci dit, ce n'est pas quelque chose de garanti. Donc, on va plutôt... Comment on va s'amuser avec ça ? Alors là, on a du courant. Ici, on a ce dropper qu'il ne faut pas que j'alimente ou que je ne peux pas passer au-dessus. Ici, on risque de le buder. Donc, on va aller chercher. On avait fait des petites... Ah non, je les ai toutes utilisées. Ah non, je les ai posées ailleurs. On va en faire quelques-unes. Souvenez-vous que sur les dalles, le courant monte. Et ça empêche tout ce qui est bud. Donc, on va faire monter ici. Et là, on est à deux au-dessus. Ça pourrait buder. Mais ça ne va pas le faire. Puisque... Puisque j'ai utilisé des planches. Et pour finir, on va venir se brancher là. Mettre une torche ici. Et voilà. Elle est branchée sur la torche. Et c'est tout bon. Voilà. Un petit peu complexe. Mais c'était plus propre dans mon modèle créa. Mais ce n'est pas grave. L'important, c'est que ça marche à la fin. On va recouvrir. Je suis en train de déforester le tout. Ici, voilà. Quelque chose comme ça. On verra quand on construira. Quand on finira de construire la tribune. Ici, on est en limite-limite. Mais ça devrait aller. On devrait être au-dessus de la tribune. J'ai une petite fleur à planter. C'est plus joli. Voilà. Et puis, une autre torche. Et ça sera parfait. Donc. Eh bien là, on a fait... On a quasiment fini. Maintenant, si j'active le flip-flop, vous allez voir. Voilà. Là, ça a remis en place. Bon, évidemment. Ici, il faudra qu'on coupe. Pour ne pas avoir ce truc moche. Et hop. Et ça remonte. Et donc, on a notre passage. Et c'est ici qu'on accomplira. Qu'on accouplera, pardon. Les vaches. Hop. Bon, au niveau temps, je pense qu'on est bien. Aujourd'hui, c'était un épisode plus relax. Étant donné que je ne suis pas chez moi. Et donc, du coup, c'est quand même plus difficile. Pour Ricard proprement. Je vais quand même finir la déco. Et on va se retrouver pour conclure là-dessus. Donc, je finis la petite déco ici. Et puis, la fois prochaine, on continuera certainement ce qui va se passer dans cette salle. Donc, l'accouplement. On remettra notre disponibilité soit pommes d'or, soit carottes d'or pour les accouplées. Je crois que carottes d'or, c'est ce qui coûte le moins cher. Et pour ça, on fera certainement une usine à carottes automatique. Comme ce qu'on a fait pour les patates d'un côté. Et puis, de l'autre côté, on aura nos golden nuggets qui pourra nous parvenir, par exemple, via un under chest. Pourquoi pas. On fera la petite salle de tout ce qu'il faut pour générer les golden carottes. Et puis, les petits, on les poussera ici, là-dedans. Ils tomberont, ils seront traités. Il restera les salles à faire jusqu'à l'usine fendue, ce qui est quand même le but ultime. Donc, je finis la déco et on se retrouve juste après. Et voilà, c'est terminé. Alors, j'ai dû mettre une lumière au milieu, je n'ai pas trop eu le choix. Pour le souci d'éclairage, par ici. On a fait la petite bande sur le côté. Les chevaux auront largement de quoi passer. Et on fera partir les petits par un de ces deux trous, en fait. Donc, il ne restera plus que ça à faire. Ici, voilà, c'est tout simple. J'ai respecté le... Oh, d'ailleurs, ça me fait penser. J'avais un petit truc à combler. J'ai respecté le même design partout. Et donc, on va se laisser là. Et puis, la prochaine fois, comme j'ai dit, qu'on se retrouvera. On continuera tranquillement tout ça. On traitera les petits. On verra qu'est-ce qu'on en fera. Et puis, l'apport de carottes aussi. Allez, sur ce, je vous dis rendez-vous à la prochaine. On va quand même se quitter avec les belles textures. C'est quand même bien plus sympa à regarder. Et puis, à la prochaine. Ciao, ciao.